Une petite question à vous poser. Savez-vous d'où vient la couleur de vos vêtements ? Elle est quand même en contact permanent avec notre peau. Pourtant, elle n'est pas si inoffensive. Selon plusieurs études scientifiques, les produits toxiques contenus dans les teintures synthétiques que nous portons peuvent interagir avec l'organisme. En tant que designer textile, ces révélations m'ont interpellé. Car la couleur est mon outil de travail depuis plus de 20 ans. Ma première idée a été d'instaurer un dialogue art-science entre le design, la chimie et la santé environnementale. L'objectif de ma thèse est de développer des teintures non toxiques encadrées par l'expertise d'un chimiste. Au départ, j'utilise mon cheminement créatif pour élaborer une écolitératie du vêtement. Écolitératie ? Qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? C'est une culture écologique en design qui permet de comprendre l'impact de nos productions sur les écosystèmes. Par exemple, si laver mes vêtements favorise le rejet de molécules toxiques dans l'eau avec le risque de pénétrer la chaîne alimentaire, je dois m'assurer dès le départ que mes teintures ne contiennent aucun composé toxique. J'ai donc développé un protocole exploratoire afin de réaliser des teintures naturelles en utilisant un minimum de ressources. Pour la première étape, je recycle des déchets alimentaires qui permettent l'obtention de jaunes ou de roses à partir de pots d'oignons ou d'avocats. Pour la deuxième étape, j'utilise des micro-organismes issus de sol ou de lacs qui permettent l'obtention de bleus ou de rouges à température ambiante et avec très peu d'eau. Lors de mes expérimentations, j'ai remarqué que ces bactéries produisaient des teintes plus ou moins foncées selon les nutriments sucrés, salés ou acides que je leur fournissais. Je peux donc influencer la production de couleurs des bactéries selon la façon dont je les nourris. C'est génial ! C'est là que j'ai eu l'idée de croiser ces deux procédés. La combinaison des déchets et des bactéries permet l'obtention de palettes colorées beaucoup plus riches. L'oignon qui donnait du jaune produit grâce aux bactéries des teintes variant de l'orange au rouge. Jusqu'à présent, des analyses chimiques réalisées en laboratoire suggèrent que mes teintures végétalobactériennes ne contiennent pas de composés toxiques. Ce qui est plutôt encourageant, car à l'heure où les maladies environnementales touchent de plus en plus de gens, S'intéresser à l'aspect moléculaire de la couleur, surtout celle en contact avec notre peau, n'est pas juste une question de mode, mais un acte de prévention. Grâce à ces démarches innovantes qui allient règne végétale et bactérien, art et science, ma recherche en biodesign contribue au développement de teintures sécuritaires que nous pourrons porter demain. Alors bientôt, vous le saurez, d'où vient la couleur de vos vêtements. Merci.